Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, un sujet un peu polémique, les faux Scrum Masters. Personne n'ose vraiment en parler, mais clairement, il faut être clair, il y a un grand nombre de personnes qui disent Scrum Masters et quand on voit leur activité dans la journée, ce ne sont pas des Scrum Masters. Bon allez les gars, on va le choper là. Il dit pas mal de conneries encore celui-là. Donc voilà, sujet polémique, mais il faut le mettre sur la table. Allez, let's go ! Alors comme je disais, cet épisode est dédié aux faux Scrum Masters et c'est un sujet que je trouve vraiment super important. Juste en prenant les 5 dernières années, j'ai l'impression que le nombre de faux Scrum Masters sur le marché est quand même assez hallucinant. Exemple numéro 1, le Scrum Master animateur. C'est le Scrum Master qui arrive, il fait toutes les invitations pour tout le monde, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il va même répéter les invitations au lieu de faire quelque chose de récurrent. Et ensuite, il va animer l'ensemble des cérémonies. Mais c'est complètement fou ! Depuis quand le Scrum Guide dit que le Scrum Master doit animer les cérémonies ? Bah jamais ! Ce qu'il dit, c'est que le Scrum Master anime qu'à la demande du Product Owner et de l'équipe de développement. Alors en effet, au niveau interprétation, on pourrait dire, bah du coup, il lui demande tout le temps. Mais comment voulez-vous que les équipes deviennent autonomes et soient sérieuses si à chaque fois, c'est lui qui fait le job ? Il faut arrêter ces Scrum Master qui sont les clowns de service. Alors autant, un Scrum Master peut être quelqu'un qui amène la bonne ambiance dans l'équipe, et c'est bien d'ailleurs, c'est super important, mais pour autant, c'est pas juste l'animateur ou le clown de l'équipe. Les équipes de développement et le Product Owner doivent se prendre en main et gérer l'ensemble des cérémonies. Non mais là, je vais vraiment le buter, moi j'adore faire la rétro. Et oui, en effet, la rétrospective, c'est quelque chose de cool, de fun, ça sort du cadre du travail, on peut trouver plein d'ateliers super géniaux, mais ce n'est pas au Scrum Master d'animer la rétrospective. Ou en tout cas, pas plus que les autres membres de l'équipe Scrum. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. D'ailleurs, le Scrum Master, c'est pas juste un animateur. Combien de Scrum Master, on voit, il anime la rétrospective et ne participe pas ? Bah non, le Scrum Master fait partie de l'équipe, il peut avoir des problèmes par rapport au processus, par rapport au contact qu'il a avec l'extérieur, parce que ça c'est pareil, on verra juste après. Mais le Scrum Master doit travailler avec l'extérieur. Donc s'il ne participe pas, comment voulez-vous qu'on améliore les choses sur les points que lui rencontre qu'elles sont problématiques ? Et d'ailleurs, potentiellement, les membres de l'équipe Scrum, autres que le Scrum Master, pourraient très bien l'aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc le Scrum Master animateur, on n'en veut pas ! Deuxième exemple qui me rend complètement fou également, le Scrum Master reste 100% de son temps dans l'équipe. Et toute la notion dans le Scrum Guide qui explique qu'il doit travailler avec l'organisation, il est coach de l'organisation. C'est carrément un paragraphe complet. Il doit même travailler avec les autres Scrum Masters. Mais s'il ne fait pas cette partie-là quand les équipes vont réussir à être plus ou moins autonome, il aura beaucoup moins de boulot, il va s'ennuyer. Donc le Scrum Master, évidemment, il doit se balader à droite, à gauche pour faire en sorte que son équipe Scrum s'adapte à l'organisation et que l'organisation s'adapte à cette équipe Scrum, mais également trouver des cohérences et travailler avec les autres Scrum Masters parce qu'il y a sûrement des choses qui sont très intéressantes à partager, à synchroniser et à ne pas refaire continuellement. Donc arrêtons ces Scrum Masters qui ne sortent pas de l'équipe. N'importe quoi, ce qu'il dit. Moi, des fois, je sors, je vais aux toilettes, je vais fumer ma clope. Donc bon, il faut arrêter les conneries, je ne reste pas tout le temps dans l'équipe, je rentre chez moi des fois. Non, mais il est clair que dans certaines organisations, il est essentiel que le Scrum Master sorte régulièrement. Des organisations où le Scrum fonctionne super bien, ce n'est quand même pas la majorité des cas. Donc le Scrum Master doit être impérativement, continuellement en contact avec l'extérieur à essayer de coacher l'organisation, de travailler avec l'ensemble des Scrum Masters de l'organisation s'il y en a plusieurs. C'est indispensable. Et donc, on en vient au fameux exemple numéro 3 que je disais juste avant. Vous vous rendez compte, vous ne travaillez pas avec l'organisation, les équipes commencent à prendre le pli, au bout d'un moment, ils s'ennuient. Et donc, ils passent en mode soi-disant observation. Oh, j'observe les autres sur Clash of Clans. Ah mince, il est en train de me battre. Et non, ça, ce n'est vraiment pas possible. Et malheureusement, il faut être honnête, j'ai vu un certain nombre de Scrum Masters, pas une majorité, heureusement, qui commencent à vouloir faire du dev. Alors certains, ils dépannent en faisant du CSS parce que les devs aiment moins faire du CSS. Il y en a d'autres qui se mettent à écrire des user stories. Et le pire des cas que j'ai pu voir malheureusement, et ce n'est pas un seul cas, c'est le Scrum Master qui passe un certain nombre d'heures à regarder les vidéos de jeuxvideo.com. Et ça, ça craint du boudin. Donc, il faut vraiment sortir de ce cas de Scrum Master Observateur. Un Scrum Master, même s'il est à temps plein, celui qui regarde des vidéos qui jouent à Clash of Clans, c'est juste qu'il y a un problème. Il est assez rare aujourd'hui de voir des organisations qui sont vraiment 100% agiles et dans lesquelles ils ne pourraient pas participer à l'agilisation. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Et en plus, en faisant ça, vous describilisez énormément ce rôle de Scrum Master qui fait que derrière, quand vous allez un jour par hasard travailler parce qu'il y a un souci avec l'organisation, l'organisation ne va pas vous écouter parce que vous n'avez pas de crédit. Mais en même temps, je comprends que vous n'ayez pas de crédit. Donc, il faut vraiment bien comprendre le Scrum Master, ce n'est pas juste quelqu'un qui se pose sur son siège et qui attend juste le temps des cérémonies. Soyons clairs, si le Scrum Master est comme ça et qu'il ne se lève jamais de sa chaise, il y a un gros problème. Et l'exemple numéro 4, qu'il faut vraiment sortir, mais heureusement, on le voit de moins en moins malgré tout, c'est le Scrum Master chef de projet. Donc, c'est celui qui en réalité commande tout le monde même s'il fait semblant qu'il y a de la collaboration. Donc, il re-challenge constamment les estimations, il fait tous les docs techniques ou les docs qui ont des notions de budget. Mais du coup, il prend une position qui est très délicate au sein de l'équipe parce que dans certaines équipes, on va le voir un peu comme le chef de projet de tout le monde, comme celui qui doit aller communiquer avec les dirigeants, etc. Et ça, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, en parallèle, on pourrait même expliquer que dans les organisations qui ont encore du mal à casser leur silo où on a la partie IT et la partie métier, souvent comme le Scrum Master vient de l'IT, dans certaines organisations, s'il prend ses positionnements ou un positionnement plus ou moins dev, comment voulez-vous que le Product Owner lui fasse confiance ou même que le Product Owner soit réellement très proche de l'équipe alors qu'il voit le Scrum Master comme quelqu'un de technique ? Non, le Scrum Master, il n'est ni technique, il n'est ni fonctionnel, il est là pour aider l'équipe à mieux s'organiser. certains Product Owner n'y voient aucun problème mais malheureusement, parfois, on voit des Product Owner qui du coup se braquent et restent dans leur silo métier et cela forcément crée une fausse équipe Scrum et ça avance beaucoup moins bien. Donc voilà, pour finir sur cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez d'être des faux Scrum Master. Ne pensez pas que le rôle de Scrum Master, ça peut se faire que sur 10% de votre temps parce qu'il y a juste les cérémonies à faire. Devenez des vrais Scrum Master. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui sur YouTube ou sur les blogs de qualité pour devenir un vrai Scrum Master. C'est un métier qui est génialissime, c'est un métier qui demande beaucoup d'expertise donc ne participez pas à sa marginalisation car malheureusement, aujourd'hui, on commence à avoir ce rôle qui commence à perdre en crédit aux yeux des dirigeants alors que ça devrait être un rôle clé aux yeux de tout le monde dans l'entreprise. Allez, après cette petite vidéo polémique, malgré tout, j'espère vous retrouver dans le prochain épisode de La Minute Agile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501